– Alors, Michel, est-ce que vous connaissez la rubrique « Cozéry » ? – Cozéry, je suis souvent… Je suis l'émission, donc je connais. – Vous connaissez. Eh bien, pour ceux qui arrivent, qui débarquent pour la première fois dans la grande team, eh bien, Jojo va tout vous expliquer. – Alors, mesdames et messieurs, j'ai été à un entretien. Et dans cet entretien, il y avait Mbappé et le roi Pélé. Il s'est dit beaucoup de choses, mais ce qui m'a marqué, c'est un gros scoop qui s'est dit dans cet entretien. Et moi, je vous invite à regarder parce que ça a été… Je ne vais pas garder ça pour moi-même. Tia, avec… – À ce point-là ? – Oui, à ce point-là. – D'accord. – Écoutez pour voir. – Ok. – Écoutez pour voir. – Écoutez pour voir. – Monsieur Mbappé, est-ce qu'avec tout ce que vous voyez dans ce 21e siècle, on peut toujours dire que Pélé est le meilleur joueur du monde ? – Oh, toi, tu ne vas pas comme je dirais, mais regarde. – Tiens, il n'est pas plus fort que moi. – Plus fort que moi. – En son temps, il ne peut pas faire ça. Il y a un drip qui va faire ça. Il y a un drip qui va faire ça. C'est plein de gens sérieux, plein de gens sérieux même. – Oui, oui, le petit a tout à fait raison, mais il est trop impoli. Je ne sais pas si c'est à cause de sa grosse tête, il se croit tout permis, ou bien son gouronné. Il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à se calmer. – Moi même, ça me fait rire, man. Tout le monde est déjà oublié ce vieux-là comme si c'était un dernier. – Ah, à son temps-là, il y avait Messi. – On te parle de Messi. – Ah, la Pékinio. – On te parle de Ronaldo, Mr. Tablette, Tablette. Avant, il n'y avait pas ça. Est-ce que ces gens étaient là ? Moi, malgré qu'ils sont là, moi, je continue de performer. Je gagne. Aïe ! Laissez-moi, je suis camarade de Géguin. Mon rôle-là, il ne vaut rien. On n'a qu'à se dire la vérité. – Jojo. – Ah, il a dit ça. – On a écouté et on a vu. – Vous êtes sûrs que... – J'ai passé avec mon micro. – Un peu de l'esprit pour les gens. – Je n'étais pas loin. – Petit ! – J'allais mettre 10 kilos d'entendant. – Vous voulez engager, pardon ? – Non, on allait être engagés. Ça me fait rigoler parce que ça, c'est l'ivoirisation des champions. – Effectivement. – Ça fait bizarre de voir Pelé parler français, mais avec un accent vraiment ivoirien. Et Mbappé dans un accent ivoirien, c'est extraordinaire, c'est beau. – Et vous avez, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, forcément, c'est un trucage, ne vous inquiétez pas. – Il n'a pas dit ça, il a dit tout le contraire. Mais mon micro déconne. – C'est le micro, voilà. – J'en veux ça, la réparation. – C'est la faute au micro. – Métias, je m'en mets une autre question à notre invité. Mais en un trait, Pelé, Diego, Messi, vous préférez qui ? En un trait. – Pelé, Diego, Messi, je préfère Messi. – Ah, décidément, hein. Tous vos choix sont maintenant. – Mais pourquoi ? – Je préfère Messi parce que Messi... D'ailleurs, j'ai un fils que j'ai nommé Messi. – Ah, ça ? – Il a 11 ans maintenant. – Son surnom ou bien son prénom ? – Son nom, il s'appelle Goui Ibrahim Messi. Et ça fait 11 ans, il a 11 ans maintenant, 12 ans, je crois. 12 ans. Donc ça fait depuis 12 ans... Non, attends, écoute. – Vous savez, en fait, nous, les hommes, notre travail, c'est de faire les enfants. Maintenant, le reste, là, ça, c'est les femmes. – C'est pour nous. – Oui, on a bien compris. – Moi, mes enfants, c'est vrai. – C'est, c'est. – Quand je dois faire les papiers de mes enfants, on me demande, l'enfant est né en quelle année ? – Il y a beaucoup de choses qui vous échappent. – Je dis, là, attends, attends, je vais appeler la maman. J'appelle la maman, on dit, elle va se faire. Je dis, c'est facile avant, jusqu'à elle est fatiguée. – C'est vrai, tu peux être obligé de faire ça comme ça. Vous voyez, donc, Messi, Lionel Messi, parce qu'il a duré dans le temps. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme du feu de paille. Ça fait combien d'années, Messi est là, il est d'actualité. Et il n'a pas baissé un seul instant. Pelé, il a vécu, il a fait son temps, mais il y a eu des moments creux. Vous voyez, Diego aussi a connu des moments creux. Et puis, dans la vie de Diego, il y a eu vraiment beaucoup de décalages, point de vue comportement et orientation même de sa vie privée. Il y a beaucoup de choses, parce que le talent seul ne suffit pas, c'est le comportement, c'est tout ça qui fait, comment on appelle, la star. Donc, Messi, il a un comportement vraiment bien sur le terrain, tu ne vas pas le voir agresser un arbitre, on ne l'a jamais vu agresser un adversaire, il n'a jamais agressé un partenaire, mais c'est quelqu'un qui joue son football. Quand il enlève le ballon, tu le mets à terre, il se relève, il nettoie ses bas et il continue son jeu. Vous voyez, c'est tout ça là qui rentre en ligne de compte. Pelé n'était pas ça. Pelé était très, très, très rébarbatif. Bon, je n'ai pas envie, tu ne veux pas vous répondre à ça. J'ai eu à regarder les matchs de Pelé. C'est vrai qu'à l'époque, je ne partais pas au stade, mais j'ai eu à regarder ces matchs de football à la télé. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes un Messi-log. C'est son choix. Un autre supporter de Messi. Vraiment, on a bien compris, on a bien compris. Et d'ailleurs, après la pub, ne vous inquiétez pas, on va vous coincer un petit peu sur Messi parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais bon, on en parle après. Absolument pas, absolument pas. C'est Ronald de Saint-Cérial. Je suis la Suisse. Voilà. Allez, on va laisser passer une toute petite page de publicité. On se retrouve juste après. Il y aura le débat, il y aura le défi de Jojo. Donc, de très belles choses encore à vous proposer, toujours en compagnie de notre invité de ce soir, Michel Gou, qui est là rien que pour vous. Alors, profitez de la pub pour lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de La Troie. A tout de suite.